Salut mes amis, Nicolas Sierapica pour une vidéo aujourd'hui qui va traiter d'un sujet difficile, mais important, peut-être rébarbatif pour certains, peut-être même inutile pour d'autres, mais je trouve très important de parler du sujet suivant, pourquoi les livres apocryphes sont-ils dans ma Bible, et que contiennent-ils ? A tout de suite. Bonjour mes amis, merci de vous joindre à moi pour examiner aujourd'hui la question des écrits apocryphes. Alors apocryphes, qu'est-ce que ça signifie ? Apocryphes, ça veut dire caché et même un peu douteux, et ce sont des livres qui ont été ajoutés dans la Bible que vous avez en main pour justifier certaines pratiques et certaines doctrines. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un philosophe, je n'ai pas beaucoup d'autorité, je n'ai pas une grande connaissance sur la question, mais je vais me contenter d'être très simple et très basique, et je vais aborder quelques points qui me semblent avoir été ajoutés dans la Bible, parce que c'est ça qui trouble beaucoup de personnes en fait. Ma Bible me dit certaines choses, et en réalité ces choses, si on gratte, elles ne sont pas dans la Bible, elles sont dans une version, je dirais, falsifiée de la Bible. Ça va vous sembler un petit peu insultant pour certains, notamment dans les Bibles catholiques ou orthodoxes. Vous avez dans l'Ancien Testament 15 livres qui ont été ajoutés, et dans le Nouveau Testament c'est un peu plus compliqué, parce que les apocryphes du Nouveau Testament sont un peu plus compliqués. Mais disons que l'Ancien Testament, le canon de l'Ancien Testament, le canon juif, comprenait 39 livres, et à la suite du Concile de Trente, l'Église catholique a ajouté un certain nombre de livres, je dirais, ce Concile de Trente qui avait pour but de contrer l'influence de la réforme. Martin Luther lui-même disait que ces livres pouvaient être utiles à la compréhension, mais ils n'étaient pas inspirés. Et les Juifs non plus ne les considéraient pas comme inspirés, ces livres. Alors ces livres n'étaient pas considérés comme inspirés, ils ont été rejetés du canon pour quatre raisons très simples. La première, c'est qu'ils étaient anachroniques, c'est-à-dire qu'ils comportaient des erreurs de date, des erreurs de géographie, des erreurs historiques. Par exemple, dans un des livres, on apprend que Mardoché était présent au moment de la déportation, ce qui fait que lorsque la reine Esther aurait été choisie, elle avait environ cent ans. Ça la rendait très sexy. Ce sont des livres qui étaient considérés comme anachroniques. Deuxième chose, c'est qu'ils contiennent quantité de fausses doctrines. On va en examiner quelques-unes dans un instant. Vraiment, c'est très impressionnant ce qu'ils contiennent comme fausses doctrines. On dirait qu'ils ont été ajoutés là dans le but de servir le mensonge. On va examiner tout ça. Troisièmement, ils n'ont pas la portée prophétique des autres écrits. D'ailleurs, les auteurs apocryphes se considèrent eux-mêmes comme de simples hommes, mais pas comme des hommes inspirés. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Et quatrièmement, leur style d'écriture, la façon dont ils sont écrits, les rendent aussi différents des autres écrits inspirés. On sent qu'ils n'ont pas la même valeur littéraire. Et ça aussi, c'est important à mentionner. Alors, concernant le canon du Nouveau Testament, c'est Tertullien qui l'a fixé au IIe siècle. Et on estimait que pour faire partie du Nouveau Testament, les écrits devaient remplir trois critères principaux. Le premier, c'est qu'ils devaient venir des apôtres, des apôtres eux-mêmes. Le deuxième critère, c'est qu'ils devaient ne pas contredire les paroles, les récits et les doctrines de Jésus. Et ensuite, ils devaient confirmer l'Ancien Testament. Ça, c'était les trois critères qui faisaient que des livres étaient acceptés dans le canon du Nouveau Testament. Comme je l'ai dit, ces livres de terreau canonique ou apocryphes, de terreau canonique, c'est un peu mensonge pour signifier qu'ils sont quand même ajoutés au canon. Ces quinze livres ont été ajoutés, je dirais, environ dix-sept siècles après leur rédaction. Et c'est là ce qui va nous intéresser. Dans quel but le Concile de Trente les a-t-il ajoutés ? Alors, je vous propose maintenant d'examiner quelques-unes des doctrines étranges qui sont, comme par hasard, confirmées par la Bible. Du moins, cette Bible de terreau canonique ou ces livres apocryphes de la Bible, ces livres cachés. Donc, la première de ces doctrines étranges nous vient du livre de Toby au chapitre 12. Il y est mentionné une hiérarchie céleste, il y est mentionné un troisième archange qui n'était pas mentionné dans la Bible, c'est l'archange Raphaël. Et ça, c'est déjà dangereux parce que ça va être utilisé par beaucoup de gens dans le gnosticisme pour rendre un culte des anges qui est, par ailleurs, bien évidemment, proscrit, totalement proscrit, interdit par la Bible telle que nous la connaissons. Ça, c'est la première hérésie introduite par un des apocryphes. Deuxième hérésie introduite par les apocryphes, c'est dans le deuxième livre des Macchabées au chapitre 12. Il est parlé de la prière pour les morts. Et ça, pour certains, la prière pour les morts est biblique. Mais la Bible nous enseigne clairement, c'est dans le livre des Proverbes, il est dit « si un arbre tombe au nord, c'est là qu'il restera ». Ça veut dire que si une personne meurt en état de jugement, nord dans la Bible, le nord, c'était le lieu ou l'endroit par lequel venait le jugement. Dieu exerçait ses jugements par le nord en envoyant des envahisseurs qui allaient exercer un jugement contre le peuple désobéissant. Donc, si un arbre tombe au nord, c'est là qu'il restera. Ça veut dire que si tu meurs en état de jugement, c'est fini. Il n'y a plus de recours pour toi, même des prières, même des neuvaines, des chapelets récités, des cierges brûlées en ton honneur, des messes dites en ton honneur. Rien ne pourra faire que ton sort soit modifié. Si tu meurs en état de jugement ou en état de grâce, les jeux sont faits, les dés sont jetés, c'est terminé. Une troisième chose qui a été introduite, une troisième hérésie introduite ou justifiée par le Concile de Trent en utilisant ces livres, c'est dans le livre de la Sagesse, au chapitre 3, lorsqu'il est parlé du purgatoire. Ça aussi, mes amis, ça n'est pas dans la Bible, c'est du moins dans une Bible qui a été quelque part falsifiée. Cette notion est absente de la Bible. Il n'y a pas de lieu intermédiaire où vont les âmes. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27, pour ceux qui connaissent la référence. En Judith 8, on trouve aussi un miracle bizarre ou quelque chose qui va justifier certains mystiques catholiques comme, je pense à Marthe Robin, cette femme qui a vécu en mangeant des hosties pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années. C'est matériellement impossible. Eh bien, dans Judith 8, on voit cette femme qui a jeûné pendant toute sa vie. Mais c'est absolument impossible. Je dirais même que c'est malsain, c'est démoniaque. C'est vraiment un mysticisme qui puise sa source dans toutes ces doctrines étranges que l'on va trouver dans certains apocryphes. Alors, c'est en sagesse 8 que l'on trouve la justification pseudo-biblique de l'Immaculée Conception. On voit aussi ça dans le protévangile de Jacques où il est parlé de la Théotokos, la mère de Dieu. Alors, Dieu étant incréé, il n'est pas possible qu'il ait de mère. Elle a été une femme, entre toutes les femmes, bénie. Elle était formidable. Cette femme, elle a été un exemple de foi. Mais on n'a pas le droit de la prier. On n'a pas le droit de lui rendre un culte. On n'a pas le droit de faire d'elle l'intercesseur. On n'a même pas le droit de faire d'elle la mère de l'Église. On n'a pas le droit non plus de faire d'elle, en quelque sorte, le remplaçant du Saint-Esprit. C'est Dieu le Père que l'on prie grâce au Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Dans le deuxième livre des Maccabées, également, au chapitre 14, on trouve une bien curieuse justification du suicide alors que la Bible dit clairement dans le livre de l'Exode, je crois, « Tu ne tueras point ». C'est un des dix commandements. « Tu ne tueras point, évidemment, tu ne t'enlèveras pas non plus ta propre vie ». Donc, cette justification étrange du suicide se trouve là aussi dans un livre apocryphe, donc dans un livre qui n'a pas été reconnu, inspiré par le canon juif. La Bible juive ne contient pas ces écrits-là. Dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 12, on trouve là aussi une justification bien étrange de l'égoïsme. Il est dit de ne pas donner son pain à l'étranger et c'est en contradiction directe avec la Bible, la vraie Bible, qui dit qu'effectivement, on doit au contraire faire du bien à ceux qui nous maudissent et donner à l'étranger de notre propre pain, de notre propre subsistance. Dans Tobie, au chapitre 12, on trouve une justification par les œuvres. Il est dit que les aumônes purifient les péchés et ça aussi, c'est en contradiction directe avec la Bible qui nous dit que c'est la foi seule qui nous procure le salut et le pardon de nos péchés. La foi dans le sang de Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus-Christ. On trouve quantité de fables dans ces livres apocryphes. Une dernière, comme ça, pour la route, je crois que c'est dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 3, que l'on trouve une justification par la prière. C'est-à-dire que c'est par la prière que l'on va être pardonné de ses péchés. Évidemment, rien n'est plus faux. Ce n'est pas comme dit... D'ailleurs, c'est très intéressant, ces gens qui disent, qui récitent le « Notre Père », vous savez, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Dans l'Évangile de Marc, il est dit que « Ne faites pas comme les païens. » Il est écrit vraiment, le verset qui précède le « Notre Père », Jésus dit de ne pas faire comme les païens, qui croit que c'est à force de paroles qu'ils vont être exaucés. Et justement, cette paganisation, on transforme la prière de Jésus en une espèce de formule magique que l'on va réciter, 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 et qui va nous permettre d'acquérir des mérites auprès de Dieu. Or, Jésus dit « Ne faites pas comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles que vous allez être exaucés. » Au contraire, cette parole de Jésus, cette prière « Notre Père », elle doit être méditée longuement, elle doit être mûrie, elle doit être décortiquée, et elle nous donne là, non pas une formule magique, rituelle à réciter, mais peut-être un canevas. On pourra le faire un séjour si vous voulez. Peut-être un canevas qui nous fournit un guide de choses à faire dans la prière quotidienne pour ne rien oublier. Alors, concernant les apocryphes du Nouveau Testament, là, je n'ai même pas pu les compter parce qu'il y en a pléthore, mais disons que c'est pire que des fables. Par exemple, certains d'entre eux vont imaginer une enfance de Jésus. Les rivons, lorsqu'il nous est parlé de Jésus à ses douze ans dans les vrais évangiles et de Jésus à ses trente ans lorsqu'il débute son ministère, il y a toute une période de temps où il n'est pas parlé de lui, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, certains, bien sûr, les plus New Age nous disent que Jésus est parti en Alc, qu'il est parti au Tibet, qu'il a été initié par des grands maîtres, etc. Évidemment, c'est très pratique. Là, dans ces évangiles étonnants, dans ces évangiles apocryphes, il nous est parlé de quantités de miracles très bizarres, les couches de Jésus qui vont faire des prodiges, enfin, des trucs complètement délirants. Certaines vont imiter des paraboles de l'Ancien Testament, vraiment, donc, ces textes sont extrêmement peu fiables. L'évangile de Martion, des conceptions gnostiques, là aussi, donc, des conceptions qui sont tirées plutôt de la sagesse orientale ou de la sagesse égyptienne plutôt que du véritable, du pur évangile. On va trouver, comme je l'ai dit, dans le protévangile de Jacques, une justification de la théotokos, c'est-à-dire de la mère de Dieu, donc de l'intercession d'une Vierge Marie. Et une chose étonnante avec ces apocryphes du Nouveau Testament, c'est qu'ils sont tous pseudépigraphes, c'est-à-dire qu'ils sont tous attribués à un auteur, ils sont tous faussement attribués à un auteur. Voilà, mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que, si c'est votre cas, si vous avez une telle Bible, et si vous utilisez ces livres, et si vous leur portez un crédit, parce que vous savez qu'ils n'ont jamais été mentionnés et cités par les auteurs de la Bible, sauf par les auteurs du Nouveau Testament, sauf un que nous étudierons lorsque nous parlerons des délivrances à coup de poing des enfants sorciers, etc., on va faire une vidéo sur la question, je vais faire une vidéo sur la question, parce que je pense qu'il y a des choses à dire, mais si vous utilisez cette Bible, si vous êtes convaincu qu'elle peut vous apporter une nourriture spirituelle, je vous mets en garde, sincèrement, devant le Seigneur, et oui, vous pourrez en tirer une nourriture, je dirais, plutôt intellectuelle ou plutôt littéraire, mais ces livres-là ne sont pas dans la Bible. Voilà, si vous permettez, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur nous permette tous ensemble d'avancer et de progresser dans la connaissance et dans la libération en nous, par le Saint-Esprit, de tout ce que le Christ s'est chèrement acquis, nous a chèrement acquis par son sacrifice. Seigneur, j'ai tenté d'expliquer cela à des personnes qui sont, pour certaines, enfermées dans la religion. Seigneur, je parle en toute simplicité, je prie que ton Esprit Saint convainque, que ton Esprit Saint libère, que ton Esprit Saint dirige, que ton Esprit Saint éclaire, Seigneur. Je prie vraiment au nom de Jésus-Christ que ceux qui sont dans des cultes des anges, ceux qui sont dans des hérésies, ceux qui ont remplacé la prière qui t'éduent, Seigneur, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qui livrent leurs problèmes, qui livrent leurs fardeaux à des saints, à des anges, ou à une Vierge Marie. Seigneur, je prie pour que vraiment, tu puisses les réconcilier avec toi, leur montrer que tout ça, c'est du temps perdu, qu'il vaut mieux aller au bon Dieu qu'à ces saints, comme on dit. Et je prie vraiment que tu les fasses sortir de là pour leur montrer que dans ton Fils bien-aimé, Seigneur, il y a tout. D'ailleurs, Marie lui-même dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc, Seigneur, je te prie que tu puisses les ramener à toi dans toute la simplicité et la puissance de ton amour, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes amis, merci. Et pardon encore une fois si j'ai pu peut-être blesser la sensibilité de plusieurs, mais il me semblait nécessaire et important d'aborder cette question-là sous l'angle de la vérité, de la vérité historique, de la vérité des faits, et de la vérité biblique. À bientôt, mes amis.